bonjour et bienvenue sur votre chaîne cuisine biba aujourd'hui j'ai le plaisir de faire avec vous ce magnifique cake à la banane et au chocolat il est vraiment délicieux et très simple à faire allez on va commencer donc pour ça on aura besoin de trois bananes mûres que je vais couper et écraser donc écraser mais pas en purée donc il faut garder des petits morceaux je vous montre la texture voilà donc écraser légèrement avec ça j'aurai besoin de deux oeufs donc si vous avez les gros mettez deux si vous avez les petits mettez trois donc moi je vais mettre deux oeufs ça sera suffisant avec les oeufs je mets 140 g de sucre et une pincée de sel et je mélange le tout blanchir cette préparation dans un plat je mets 250 g de farine et 8 g de levure chimique donc moi j'ai un sachet de 16 g je vais utiliser la moitié seulement voilà donc je mélange tout ça et là je vais ajouter 5 cl du lait à température ambiante et 80 g de beurre fondu je mélange tout ça et après je vais incorporer les oeufs avec le sucre et là il faut bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène et lisse c'est ça le secret comme ça notre gâteau il sera bien moelleux et bien gonflé maintenant j'incorpore les bananes écrasées et 100 g de chocolat donc moi j'ai utilisé une tablette de chocolat que j'ai coupé en petits morceaux là j'ai mis le four à chauffer à 180 degrés maintenant j'ai le moule déjà beurré je mets aussi un peu de farine donc pensez bien à fariner les bords du moule ça c'est important faut pas mettre que au fond donc comme ça on sera sûr que notre gâteau ne collera pas voilà maintenant je verse ma préparation tout simplement et si vous êtes nouvelle sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner activer la cloche comme ça vous serez notifié et vous recevrez les nouvelles recettes laissez-moi vos commentaires je passerai vous souhaiter la bienvenue et surtout je vous conseille d'essayer cette recette et laissez-moi vos commentaires ou si vous aimez mettez un petit pouce un petit like si vous n'aimez pas n'hésitez pas de me vous le dire j'accepte tout et maintenant au four pendant 45 minutes et voilà maintenant mon gâteau il est prêt il sent super bon il est bien d'oreille bien moelleux je vous laisse regarder il est juste magnifique n'hésitez pas de l'essayer et pourquoi pas partager cette recette avec vos amis et moi je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt au revoir